Voilà, bonsoir à tous. Nous avons ce soir comme sujet la sainteté de saint Thomas d'Aquin. Et on peut le prendre de diverses façons. La sainteté peut être une série de hauts faits mystiques de saint Thomas d'Aquin, des anecdotes, par exemple, spirituelles, et cela est fort utile quand on a à écrire une vie de saint Thomas d'une manière illustrée, parce qu'on enchaîne comme un collier de perles les différents, je dirais, fiorettis de saint Thomas d'Aquin. Il y a une autre manière de faire, c'est regarder sa vie, ses actes, et voir le conditionnement historique qui a fait que saint Thomas a pu être saint Thomas. C'est une façon très intéressante. Et je ne suivrai aucune des deux. Je vous propose de chercher tout simplement la sainteté de saint Thomas comme lorsque l'on cherche pourquoi est-il saint. Et lorsque l'on travaille à une cause de canonisation, on cherche l'héroïcité des vertus de saint Thomas d'Aquin. Ce serait trop long, les quatre vertus cardinales, les trois vertus théologales. Nous allons brièvement les évoquer. Je vais seulement essayer de mettre en lumière la cohérence chez saint Thomas d'Aquin, qui est un point très important quand on fait un rapport de canonisation, si vous voulez, ce qu'on appelle une position, on appelle ça en langage ecclésiastique, position d'un saint. Et on essaye de voir la cohérence entre ce que l'homme ou la femme qui va être canonisée a dit et ce qu'elle a fait, vous voyez. Et de fait, c'est ce qu'on demande, cet effort de sainteté, au moment des ordinations. Je lis par exemple ce qui est demandé à l'ordination diaconale. Recevez l'évangile du Christ. Et saint Thomas, avant d'être prêtre, a d'abord été diacre. On reste diacre toute sa vie, une fois qu'on a été ordonné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. « Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. » Et je voudrais prendre uniquement ce soir ce critère pour nous persuader que saint Thomas est vraiment un saint à vénérer, à prier. Et sa vie est relativement riche en petits événements. On ne peut pas dire qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent dans sa vie. Il y a cependant deux faits mystiques que j'ai retenus. C'est lorsque prisonnier à Rocaseca par sa famille et qui ne veut pas entendre parler des Dominicains, parce qu'il a été d'abord enfant chez les bénédictins et qu'ils espèrent que saint Thomas devienne abbé du Mont Cassin. Et il est mis à l'épreuve. Et au cours de cette épreuve, un ange vient l'aider et lui apporter ce qu'on appelle le cordon de la chasteté. Saint Thomas restera chaste toute sa vie dans un cœur parfaitement pur. Et deuxième événement, c'est à la fin de sa vie, peu de temps avant sa mort, alors qu'il est à Naples où il est en train de prier devant le crucifix. Il a une extase et Jésus lui dit « Thomas, tu as bien parlé de moi, que veux-tu en retour ? » Et vous connaissez la réponse, nous la verrons tout à l'heure. Saint Thomas, vous voyez, a une vie relativement brève, puisqu'il meurt à 49 ans. Et entre Roca Seca, le lieu de sa naissance, et Fossa Nova, le lieu de sa mort. Roche, sèche en latin, ou Fossa Nova, fausse nouvelle. Il a été trois fois à Naples, trois fois à Paris. Et puis, ce long séjour dans son enfance au Mont Cassin, dont je viens de parler, où il est obla bénédictin entre 5 et 14 ans. Vous voyez, on prenait les vocations très jeunes, mais encore fallait-il qu'elle s'affermisse après. Et donc, il y aura aussi une étape importante à Cologne, auprès de son frère Albert le Grand. Un moment important à Orvieto, là où est le pape en résidence temporaire, parce qu'il fuit les désordres de Rome. Et puis, Rome elle-même, où il va rester quand même trois ans. Eh bien, sa vie a été marquée par de nombreux trajets, parce que trois fois à Paris, trois fois à Naples, il a fallu faire tous ses kilomètres à pied, et on compte 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres à pied, peut-être à la fin de sa vie. Il avait droit à un cheval, parce qu'il commençait à être fatigué, étant marqué par l'hydropisie. Il retenait l'eau dans son corps, donc il était un peu pesant, et il était obligé de monter à cheval. Mais tout le reste du temps, il a fait 6 kilomètres à pied. Je n'ai pas parlé des allers et retours, parfois des chapitres généraux, qui pouvaient se passer dans un endroit où il était convoqué, comme à Valenciennes, tout au nord de la France, bien au nord de Paris. On lui a demandé d'y aller, et tout cela se faisait à pied. Vous comprenez donc que c'est une vie qui a été très active, finalement, par rapport à quelqu'un qui aurait pu rester toute sa vie au Mont Cassin, où ses parents avaient de l'ambition pour lui, puisqu'ils voyaient déjà dans ce petit bonhomme un futur abbé. Et pour bien gagner l'estime de son temps, ils avaient tout simplement demandé au pape de l'époque d'être son parrain. C'était comme ça, c'était plus simple. On était sûr d'avoir une bonne promotion. Et le pape avait délégué un évêque, l'évêque local, qui était sur Rocasseca pour le jour de son baptême. Donc, un homme qui va être sollicité très tôt par la vertu d'humilité que l'on apprend auprès des bénédictins, c'est la grande vertu de la vie monastique, et plus tard, il dira, « Rien n'est plus admirable qu'un esprit humble. » Et certainement, ces quelques années, de 5 à 14 ans, ces 9 ans passés chez les bénédictins, l'ont beaucoup aidé à suivre une règle, à suivre quelqu'un qui les dirigeait, et qui les aidait à grandir dans cette grande vertu à propos de laquelle saint Augustin dit que c'est la base de toute la vie spirituelle chrétienne. Un autre point qu'il va découvrir dans ces années au Mont Cassin, c'est son amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, dira-t-il une fois aux bénédictins, « Quid est ce Dieu qu'il cherche ? » Il découvre à la fois qu'il est vérité et bien suprême, à tel point qu'il l'appellera parfois, en matière politique, « Le bien commun de tous. » Et il remarquera que le bien a le même rapport avec les réalités que le vrai, avec la connaissance. Et parmi les réalités, il est impossible d'en rencontrer une qui soit complètement privée de bien. Ainsi, pour la connaissance, écrit-il, « Il est impossible d'en trouver une qui soit absolument fausse, sans aucun mélange de vérité. » Et cette découverte qu'il fait le rend ouvert à tout le monde. C'est un esprit extrêmement ouvert. Il comprend qu'il n'y a pas de doctrine complètement fausse. Il y a toujours quelque chose à trouver. Même chez ses opposants les plus. Je dirais, radicaux. Il va chercher toujours un peu de lumière. Car c'est impossible que ce soit complètement faux. Vous voyez ? Donc, un regard très optimiste sur les réalités qu'il va croiser dans sa vie intellectuelle. Et il va découvrir, en étant obligé de quitter le Mont Cassin pour aller à Naples, il va découvrir la philosophie grecque. Aristote, mais aussi les grands, je dirais, néo-platoniciens, comme Denis le pseudo-aréopagite. Et il va découvrir cette belle vertu de la magnanimité. Le magnanim ne s'expose pas pour de petites choses, mais pour de grandes. C'est cette vertu qui est comme un couronnement des autres vertus. Et là, saint Thomas va s'apercevoir qu'il manque de vertus. Il ne les a pas encore toutes quand il est à Naples. Et il va falloir qu'il trouve un moyen, le bon moyen, pour aller dans l'acquisition des vertus. Et il va découvrir aussi, auprès d'Aristote et des déoplatoniciens, que tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. L'homme revient à sa source, écrira-t-il, dans une espèce de cercle, lorsque, par l'œuvre de l'incarnation, il se trouve uni à la source des choses elles-mêmes. C'est la façon dont il va écrire la Somme de théologie plus tard, l'exitus, la sortie de Dieu, et le reditus, le retour à Dieu. Et il va apprendre auprès d'Aristote que Dieu est acte pur, c'est-à-dire acte sans puissance, et en même temps, que pour nous, les humains, eh bien, c'est l'opération qui va être la plus importante par rapport à l'acte premier qui fait que nous sommes, c'est l'opération qui permet d'atteindre sa fin. Et plus quelqu'un veut atteindre sa fin, plus il doit opérer. Et c'est cela qui est les grands secrets, je dirais, de la vie intellectuelle de saint Thomas d'Aquin, qui va aussi nécessiter, pour se développer, parce qu'on n'apprend pas tout seul, et il s'en aperçoit à Naples, auprès de ce studium d'études qui existe là-bas, que la vie fraternelle est importante. Une vie fraternelle dont il découvre avec Aristote que l'homme heureux a besoin d'amis. pour grandir en vertu, pour grandir en vie intellectuelle, on a besoin de soutien. Les contemporains, peu de temps avant lui, disaient que notre vie intellectuelle ressemblait à celle d'un nain assis sur les épaules d'un géant. Et c'est ce que cherche donc saint Thomas d'Aquin, c'est à grandir à partir de l'acquis, de la tradition qui se donne de génération en génération. Et saint Thomas, donc, découvre que l'homme heureux a besoin d'amis. Et chance inouï que la Providence lui offre, il savait déjà que saint Dominique avait été canonisé, puisque les bénédictins suivaient le calendrier romain et que le pape avait canonisé saint Dominique. Donc il savait très bien que saint Dominique avait été canonisé, mais il n'avait pas encore vu deux Dominicains. Et à Naples, chance inouï de la Providence, il y a des Dominicains. Et il se sent attiré par eux. L'homme a besoin pour agir vertueusement du concours des amis, tant dans les œuvres de la vie active que dans celles de la vie contemplative. Et voilà que, donc, ce qu'il désirait tant va se réaliser, va surtout s'ordonner. Le propre du sage, a-t-il lu chez Aristote, c'est d'ordonner les choses. Et saint Thomas découvre que la foi est utile pour connaître la vérité, l'espérance pour placer notre désir dans la vraie fin, et la charité par laquelle notre amour sera totalement rectifié. C'est cela qui va être son projet de vie. Il va s'apercevoir que les Dominicains offrent pour lui cette possibilité. Et donc, la vie, je dirais, religieuse s'ouvre à lui, il prend l'habit, et il va pouvoir se détacher non seulement des biens terrestres que lui proposait sa famille, mais de son amour propre, de sa volonté propre, en rentrant dans l'obéissance et la pauvreté. Le but de la religion chrétienne, écrira-t-il, semble consister principalement à détourner les hommes des réalités terrestres et à les tourner vers les réalités spirituelles. Et, vous voyez, c'est à ce moment-là que l'épisode du cordon de la chasteté dont je parlais au début advient. Il est mis à l'épreuve par sa famille qui, finalement, relâche les taux et il arrive à repartir avec les Dominicains et le maître de l'ordre de l'époque a la sagesse de dire « Il ne faut pas qu'il continue à Rome ou à Naples, la famille est trop proche. » On va l'envoyer à Paris avec ce grand maître qui est Albert le Grand. Nous sommes dans la salle, ici, Albert le Grand, un docteur de l'Église. Pendant cette période, je dirais, fastueuse où les quatre vertus grandissent en lui, dans cette vie de novice, là, il prend l'habit, il rencontre, donc, les quatre vertus cardinales qu'on voit dans Sagesse 8-7, la prudence, la tempérance, mais aussi la justice et on peut dire que ces vertus l'aident à grandir dans son application à la vie divine. Nous disons que ces vertus sont celles des bienheureux ou de ceux qui, dans cette vie, sont très avancés en perfection. Saint Thomas va se sentir vraiment repris, refondé chez les Dominicains dans cette vie religieuse et, désormais, il peut adopter le blason des Dominicains qui est, donc, de louer le Seigneur, l'eau d'arrêt. et on dit souvent que c'est Bénéditeré, mais un de nos professeurs d'histoire, le Père Amargé, a remarqué qu'en fait l'original de ce blason est Bénéditeré, c'est-à-dire bien apprendre et puis prédicaré. Et de fait, saint Thomas va avoir à découvrir la lexio, la disputatio pour bien apprendre et bien prêcher. Ça va être son objectif de louer le Seigneur par la vie conventuelle, la vie des psaumes, la vie de la prière, la messe quotidienne qu'il dira et quand il sera ordonné prêtre, mais essentiellement il faut apprendre, bien apprendre, bénéditeré avant de prédicaré. Vous voyez là sur cette image saint Thomas jeune qui a une lumière particulièrement forte parce que il découvre que la charité est une certaine amitié de l'homme pour Dieu. C'est une pointe de la vie de saint Thomas d'Aquin un jaillissement personnel intellectuel. On ne le verra chez aucun autre auteur. Pourtant, le Christ nous dit bien, je ne vous appelle plus serviteur mais ami, mais saint Thomas a développé donc l'idée de la charité comme une amitié de l'homme pour Dieu. C'est vraiment une de ses spécificités de sa vie intellectuelle. Il va être ordonné prêtre dans les périodes où il sera à Cologne en suivant saint Albert le Grand qui l'emmène là-bas pour développer un studium pendant une période à peu près de quatre ans avant de revenir comme bachelier sentencière à Paris. Saint Thomas pendant cette période est ordonné prêtre et acquiert le titre de bachelier sentencière c'est-à-dire il a fait comme une sorte de doctorat il a commenté les sentences de Pierre Lombard l'évêque de Paris et cela lui donne le titre pour pouvoir commencer à enseigner. Il n'est pas encore maître en théologie mais cela va venir et il va d'emblée comprendre qu'il faut des conditions pour être un bon prêtre le prêtre doit réunir dira-t-il plus tard dans son commentaire de l'épître aux Hébreux quatre conditions premièrement la sainteté deuxièmement l'innocence troisièmement la pureté quatrièmement la conversation avec les hommes de bien pour grandir si vous voulez pour être édifié et pour avoir des inspirations qui conviennent à cet état cet état n'est pas facile reconnaît saint Thomas d'Aquin qui a goûté à la vie monastique toute simple quand il était chez les bénédictins et il dira c'est le plus grand des périls pour un homme d'avoir à rendre compte des actes d'autrui alors qu'il peut tout juste rendre compte des siens car quand on est prêtre il faut confesser conseiller et diriger ce sont les grandes fonctions du prêtre que vous retrouvez dans tout l'Ancien Testament tout le Nouveau Testament et cela est une marque de l'histoire de l'Église un prêtre confesse conseille dirige si on lui retire une partie il est un prêtre je dirais qui n'est plus à sa place et il est plus difficile à celui qui exerce le ministère sacerdotal de vivre sans péché que de rester sans péché dans la solitude des moines pourquoi ? parce que au contact du monde au contact de ceux qu'il essaye d'évangéliser il y a des tentations il faut lutter contre et saint Thomas les a éprouvés quand il était enfermé à Rocasseca rien n'est plus périlleux dira-t-il que l'office d'évêque de prêtre ou de diacre s'il est bien exercé et rien n'est plus agréable à Dieu il comprend dans ces années-là le primat de la vie apostolique qui part de la vie contemplative ce bénédichéré dont on parlait où il a fallu qu'il apprenne les écritures et pendant tout son enfermement à Rocasseca on dit qu'il a lu la Bible en entier il a lu aussi tout le commentaire des sentences de Pierre Lombard donc il les a appris par cœur il savait pratiquement par cœur l'écriture et une bonne part de saint Augustin qui est un auteur considérable il comprend le primat de la vie apostolique sur la vie seulement contemplative et il aura donc le souci de garder ce primat en devenant coopérateur des évêques selon la mission de l'ordre des prêcheurs il refusera d'être lui-même évêque préférant une bonne plume d'oie qui gratte de nombreux documents plutôt qu'une mitre molle et nous savons qu'il recevra après le titre de maître en sacrée doctrine où il va mettre en œuvre alors vraiment pour de bon la devise que nous avons vue tout à l'heure les gérer lire l'écriture avec ses étudiants disputarer discuter avec eux des questions débattues et prêcher il n'hésite pas à se donner à la prédication lorsqu'il y a des solennités dans les églises il aime prêcher et ce sont des prédications qui sont souvent très substantielles avec des références fréquentes au père de l'église et il sera exigeant pour lui-même il dira par exemple il est ridicule d'enseigner aux autres la perfection avant de la connaître soi-même par expérience c'est une chose qu'il transmettra autour de lui quand il sera régent des études il dira à ces jeunes dominicains commencez d'abord par bien étudier avant de vous précipiter à vouloir prêcher partout avoir des apostolats partout vous n'aurez pas de substance intérieure on ne transmet que ce que l'on a acquis nul ne doit assumer l'office de la prédication avant d'être purifié avancer en vertu à l'exemple du Christ dira-t-il encore et c'est l'époque qui a été débutée par Abélard du sik et non c'est le haut Moyen-Âge qui a essayé de mettre en rapport les pères de l'église dans leurs différences et parfois dans leurs contradictions et de sous-peser le poids des opinions et d'aboutir ainsi à la vérité et c'est une culture donc que l'on appelle du sik oui et du non non ou du pro et contre on est pour une opinion on compte et on essaye de prouver qu'elle est bonne et il dira rien ne met plus en lumière la vérité ne confond mieux l'erreur que de résister aux contradicteurs car c'est un très bon moyen pour grandir avoir des oppositions donc il ne faut pas avoir peur de rencontrer les gens et de les écouter d'entendre leurs contradictions cela aide à réfléchir pour apporter des réponses ad hoc aux questions et ainsi grandir dans la vérité quelques mots d'ordre qui sortent de cette période je dirais où il a prêché où il a appris et il a transmis c'est au plus parfait qui est dû le plus d'honneur et de pouvoir et il ajoutera si quelqu'un ici-bas veut plaire à chacun qu'il donne beaucoup qu'il reçoive peu qu'il ne demande rien c'est un beau mot d'ordre pas facile à vivre mais on peut dire que saint Thomas est resté fidèle à ces mots d'ordre il est un homme qui ne recherchait jamais sa satisfaction et qui voulait toujours aller vers le don de lui-même en transmettant la vérité on pourrait se poser la question sans anachronisme qu'est-ce qu'aurait dit saint Thomas d'Aquin pour la question par exemple des abus on a parlé beaucoup des abus dans l'église et remarquons d'abord que là le conditionnement historique est important puisque l'époque des dominicains c'est l'époque qui prolonge ce qu'on appelle la réforme grégorienne qui a commencé donc au onzième douzième siècle contre les simoniaques et contre les nicolaïtes les simoniaques c'est ceux qui cherchaient l'argent les trafics d'influence pour avoir des évêchés ou des grandes abbayes mais aussi les nicolaïtes les fornicateurs les homosexuels actifs qui ont toujours marqué malheureusement l'histoire des hommes et voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin celui qui abuse de son pouvoir mérite de le perdre donc il est vraiment extrêmement clair voyez il aurait suffi de le suivre un peu plus strictement il y a quelques années surtout après guerre on aurait évité bien des malheurs et il décrit en même temps un regard d'aigle contre l'obéissance que l'on appelle indiscrète c'est à dire une obéissance qui va au delà de la loi naturelle si quelqu'un vous demande quelque chose qui n'est pas conforme aux dix commandements vous devez lui dire non vous n'allez pas obéir à quelqu'un qui vous demande quelque chose qui est contraire à la loi naturelle c'est le devoir de conscience l'objection de conscience voyez c'est tellement important de nos jours alors qu'on veut essayer de la bafouer politiquement et puis contre le faux mysticisme sensuel voilà ce qu'il écrira la prière relève de la vie contemplative or la vie contemplative n'a rien de commun avec la sensualité la prière du Christ n'était donc pas un acte de sensualité on ne peut pas être plus clair quel dommage que l'on n'ait pas davantage étudié saint Thomas c'est pourtant la demande du Concile Vatican II que ce soit pour les séminaristes dans Optatam Totius numéro 16 que ce soit pour les universités ou les facultés catholiques c'est explicitement demandé et on s'étonne que certains aient passé à pieds joints au-dessus des recommandations du Concile c'était quand même on ne peut pas plus clair dans l'esprit des pères conciliaires et on ne peut pas accuser le Concile voyez d'avoir provoqué un laxisme non ils ont aussitôt donné les bonnes références pour que l'église tienne bien la route c'est la faillibilité des hommes sur lequel il faut s'en prendre saint Thomas est resté comme disait saint Paul VI reprenant un pontife qui le précédait le plus saint parmi les savants le plus savant parmi les saints 8 millions de mots évidemment c'est difficile de faire mieux dans lequel on voit très rarement des petites inexactitudes comment a-t-il fait et bien je dirais son secret ça a été ce qu'il a découvert depuis les origines aimer Dieu le secret c'est l'amour qui est le continuum de sa vie il a refusé je vous ai dit tout à l'heure plusieurs évêchés et plus un esprit est tardant à aimer Dieu plus il se détache de l'affection des réalités temporelles il a vraiment mis cela en œuvre et quels ont été les moyens pour arriver à cet amour et bien ça a été d'abord un amour de l'écriture c'est la méditation fréquente de l'écriture dit-il de cette méditation fréquente que le feu de la charité s'allume dans le cœur si vous voyez des gens qui sont en problème je dirais de déficit personnel un peu de burn-out ou autre il faut leur poser la question est-ce que tu as encore un contact avec l'écriture est-ce que tu lis l'écriture le feu sacré ne peut pas s'allumer tout seul il faut un contact avec la parole de Dieu et saint Thomas l'a eu tout du long de sa vie son premier commentaire d'Isaïe où il était tout jeune Isaïe 49-17 je vous donne un petit exemple il dira que la parole de Dieu est utile pour illuminer l'intelligence pour réjouir la sensibilité parce que nous sommes corps et âme il ne rejette pas du tout les passions il dira que les passions sont utiles pour poser de bons actes que les passions relèvent la qualité des actes plutôt que des actes qui seraient faites de manière froide à la manière qu'ancienne si vous voulez non les passions sont bonnes dans la mesure où elles sont rectifiées donc la parole de Dieu réjouit la sensibilité elle enflamme le coeur elle rectifie l'oeuvre engagée quand nous sommes en train de faire un pince-homme un travail quel qu'il soit et bien la parole de Dieu rectifie l'oeuvre de quoi on a une bonne idée parce qu'on est en contact de la parole de Dieu on a pris du temps de méditation d'oraison pour jamais manquer les temps d'oraison on y retrouve souvent des lumières incroyables dans notre oeuvre on dit ah tiens mais j'avais oublié ça c'est le Saint-Esprit qui est passé par là qui rectifie gentiment obtenir la gloire de Dieu non pas notre gloire non pas à nous notre gloire mais à Dieu seul revient la gloire instruire les autres bien sûr sa référence permanente ce sera les pères de l'église et Saint-Augustin sera toujours un des grands maîtres qui lui rappellera la nécessité de la correction fraternelle un de ses successeurs reprendra cette idée que quatre fruits viennent de la charité la révérence à Dieu aimer le prochain relever l'accabler et corriger ce qui est on peut dire que Saint-Augustin n'a pas manqué de ferrailler et de sigiller des auteurs très contemporains ont connu l'ardeur de Saint-Thomas et ça n'était pas facile de ferrailler intellectuellement contre lui il avait très souvent le dernier mot mais avec toujours beaucoup de charité un autre point qui l'a beaucoup aidé c'est sa dévotion à l'Eucharistie l'Eucharistie est le sacrement de l'unité de l'Église et cette unité consiste en ce que plusieurs ne font qu'un en Jésus-Christ ce sera un grand maître de l'Eucharistie et c'est à propos de cette Eucharistie que Jésus lui-même viendra lui dire à Naples Thomas tu as bien parlé de moi il venait de finir le traité sur l'Eucharistie de la tertia pars de la somme de théologie Saint-Thomas aura à vivre cependant des épreuves vous avez vu que sa vie est quand même pas mal hachée avec tous ses voyages tous ses studiums tous ses lieux où il a été et puis il aura son propre frère qui est passé des gibelins de l'Empereur où était le château primitivement de ses parents vers les Guelphes et vers donc les troupes du pape de l'époque et l'Empereur de l'époque fera donc condamner son frère qui s'appelle Renaud et ce sera une très grosse épreuve pour Saint-Thomas d'avoir son frère bien aimé mourir il sera d'ailleurs celui qui organisera les biens de son frère à sa mort il sera donc juridiquement celui qui réalise ce travail mais avant il aura compris qu'en tout le Christ est médecin et le bon médecin que quels que soient les dévers de la nature humaine il y a quels que soient les plaies reçues une médecine que Dieu nous propose pour guérir la blessure et ça c'est son optimisme qui est assez extraordinaire à rencontrer et dans cet optimisme qui est le sien il s'appuiera toujours sur la providence divine le gouvernement divin souvent le Seigneur envoie des tribulations au juste s'il les supporte patiemment leur vertu est manifestée et il progresse dans la vertu les mots temporels tombent comme un supplice sur les impies en tant qu'ils n'en profitent pas pour gagner la vie éternelle quant au juste qui s'en serve dans ce but ces mots ne sont pas des châtiments mais plutôt des remèdes salutaires ils voient tous d'un point de vue voyez du salut ils ne pensent les choses qu'à travers le mystère du Christ venu pour unifier nos cœurs et on peut dire que saint Thomas a su suivre le commandement du psaume unifie mon cœur la prière du psaume pour qu'il te craigne la perfection de l'homme consiste à ramener son cœur à l'unité parce que plus une chose est une plus elle se rapproche de Dieu qui est vraiment l'unité et j'arrive au terme un peu de temps avant cette extase qu'il a à Naples il se posera la question de savoir qu'est-ce qu'il faut demander il est bien difficile de savoir dans la prière avec certitude ce qu'il faut demander à Dieu car il l'est tout autant de savoir ce qu'il faut désirer et c'est ainsi que sa réponse doit être admirable puisqu'il dira à Jésus qui lui apparaîtra dans le crucifix qui lui parlera dans le crucifix je ne veux rien d'autre que toi Seigneur et c'est l'union des cœurs finalement qu'il désire car en fait c'est la dilatation du cœur qui fait tendre aux choses difficiles demandons au cours de cette soirée dans notre prière ce soir ce don la dilatation du cœur qui nous permet d'envisager des missions difficiles des activités difficiles des enseignements difficiles pour le bien de toute l'Église Saint Thomas donc a cette apparition vous voyez qui est représentée dans ce tableau et il répond non dominé non hésité rien d'autre que toi à la proposition du Seigneur et vous voyez qu'il est dans la contemplation de la croix dans la contemplation du crucifié parce qu'il a compris que toute action du Christ est pour notre instruction il a les yeux rivés sur le Christ il le dira 17 fois cette expression toute action du Christ est pour notre instruction et c'est un écho de l'épître romain tout ce qu'il prend c'est dans l'écriture tout ce qui a été instruit dans le passé fut pour notre instruction et je m'arrête là pour vous laisser un petit peu de temps aux questions nous arrivons donc au terme de la conférence et ce n'est pas la fin bien sûr vous savez que Saint Thomas aime beaucoup cette distinction entre le terme et la fin la finalité et je vous proposerai après vos questions de finir par une des prières qu'il a écrite en l'honneur du Saint Sacrement que je mets déjà en vision pour vous la rappeler et je souhaiterais donc que vous posiez quelques questions sur cette belle figure qu'est Saint Thomas d'Aquin dont j'ai essayé de montrer voyez la cohérence entre le dire et le faire ce qu'il a fait a été illuminé par tout ce qu'il a appris de la parole de Dieu et de la tradition et il a essayé d'exprimer au mieux ce qu'il vivait à travers les dons de la grâce les dons du Saint-Esprit bon je comprends qu'on soit un peu impressionné par la belle figure de Saint Thomas d'Aquin qu'on n'a pas envie de rajouter grand chose mais certainement les autres conférences seront riches de questions donc une question alors alors l'innocent c'est celui qui n'est pas un esprit calculateur le calculateur c'est celui qui voit toujours son intérêt c'est l'inverse si vous voulez des philosophies anglo-saxonnes Hobbes Hume on regarde toujours son intérêt avant d'agir l'innocent c'est celui qui va au devant des événements et qui cherche à y répondre dans la simplicité du coeur voilà comment ça ? comment Saint Thomas d'Aquin définit-il le coeur ? alors comment Saint Thomas d'Aquin définit-il le coeur ? je répète la question comme avant qu'est-ce que c'est que l'innocence pour Saint Thomas ? et bien le coeur pour Saint Thomas c'est la fine pointe de l'âme c'est là où il y a les puissances de l'âme les plus élevées la puissance qui permet de rentrer dans le réel de l'assimiler l'intelligence intus legere c'est-à-dire celui qui lie l'intérieur des choses et qui arrive à les conceptualiser et à dire la vérité sur elles la vérité c'est une adéquation entre le réel et notre capacité donc intellectuelle donc c'est l'intelligence et la volonté qui avance en fonction de la connaissance que l'intelligence lui donne donc c'est la partie haute de l'âme c'est ça le coeur le coeur n'est pas privé d'affection il intègre l'affection et il intègre l'affection avec non seulement Dieu tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toutes tes forces mais aussi le prochain tu aimeras le prochain comme toi-même donc le coeur c'est ce qu'il y a à la fois de plus élevé dans l'homme et de plus relationnel puisque c'est la relation avec Dieu et la relation avec le prochain donc c'est ce qu'il y a de plus complet et c'est pour cela qu'on trouve 800 fois le mot coeur dans l'écriture et saint Thomas a certainement médité très souvent sur ce mot qu'il a particulièrement aimé mais il aimait aussi réfléchir sur le coeur cardiaque il a un beau traité sur le mouvement du coeur ce serait trop long d'y revenir mais il est traduit et vous pouvez donc y accéder facilement dans les oeuvres de saint Thomas sur le docteur angélique bon et bien après ces bonnes questions qui montrent que vous avez senti l'intériorité qui était au centre de la vie de saint Thomas d'Aquin je vous propose de finir par cette prière qui est donnée par saint Thomas pour nous aider à rentrer dans le mystère de l'eucharistie qu'il a tellement travaillé qu'il a tellement contemplé et à propos de laquelle on n'a pas vraiment fait mieux depuis je t'adore avec dévotion Dieu caché qui sous ses apparences vraiment prend corps à toi mon coeur tout entier se soumet parce qu'à te contempler tout entier il s'abandonne la vue le goût le toucher en toi font ici défaut mais t'écouter seulement fonde la certitude de foi je crois tout ce qu'a dit le fils de Dieu il n'est rien de plus vrai que cette parole de vérité sur la croix se cachait ta seule divinité mais ici en même temps se cache aussi ton humanité toutes les deux cependant je les crois et les confesse je demande ce qu'a demandé le larron pénitent tes plaies telles Thomas moi je ne les vois pas mon Dieu cependant je te confesse Amen le texte est plus long mais je me suis arrêté avec Thomas puisque c'était son saint patron et aujourd'hui nous avons eu saint Matthieu qu'il a commenté admirablement c'était le premier évangile qu'il ait commenté puisque saint Dominique avait toujours sur son coeur les épîtres de saint Paul et saint Matthieu et donc c'est normal qu'un fils de saint Dominique ait voulu d'abord commenter saint Matthieu année A que nous finissons bientôt à bientôt merci applaudissements